bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur canal malak alors dans cette nouvelle vidéo on va voir une extraordinaire application fiable pour télécharger les sonorés les fonds d'écran les icônes et le son pour votre téléphone elle est disponible pour android gratuitement sur play store et bien sûr il y a une version pour iphone disponible sur utinès alors après donc l'installation de l'application a donc on va y accéder alors là on a premièrement les fonds d'écran alors pour cela on touche fond d'écran et on a ici donc catégorie ça veut dire les fonds d'écran rassemblés par catégorie ici on a à l'affichage ici on a les réseaux ici bien sûr on a les populaires les plus utilisés alors on revient à par catégorie par catégorie on a la catégorie amours catégorie animaux domestiques et animaux et autres bien sûr catégorie on va prendre par exemple la catégorie animaux domestiques et animaux on la touche et voilà donc ce qu'elle nous propose des superbes et belles fonds d'écran on va prendre par exemple celui et là donc on le touche deux fois pour donc le définir comme fond d'écran il faut toucher ici et ici soit vous enregistrer donc l'image soit vous régler régler ça veut dire ajuster la photo pour prendre que la partie qui vous concerne plus ou pour la définir comme fond d'écran il suffit donc de toucher ici et donc la photo sera définie comme fond d'écran de votre appareil on a aussi les fonds d'écran dynamiques ou autrement dit les fonds d'écran animé même chose si on entre on a ici donc la partie à l'affichage récent et populaire on va prendre par exemple populaire qui va nous proposer donc plusieurs fonds d'écran animé sur joli c'est super donc c'est attirant prenez celle qui vous concerne que vous souhaitez toucher là puis vous allez donc toucher ici et et après on vous propose d'installer les cascades fonds d'écran animé après donc les fonds d'écran on a les sonorés donc la partie sonorés quand on la touche on a même chose ici répartie se forme de catégorie à l'affichage les plus récents et les plus populaires on prend par exemple ce super ringtone donc on le touche pour le définir comme son donc vous touchez premièrement ici voilà on va vous proposer est ce que vous voulez l'utiliser pour la sonorerie pour les contacts pour un contact spécial ou deux contacts ou trois contacts ou donc donc une catégorie de contact ou pour les notifications ou pour donc le réveil c'est avant de décider toucher là où vous souhaitez donc le définir comme sonoré et il sera donc défini aussi on a les notifications alors ce sont des sonorés spéciales pour les notifications on a ici par exemple la sonoré WhatsApp ou WhatsApp ou Estelle la sonorerie iPhone SMS originels et donc même procédure on touche la sonorerie qu'on souhaite ajouter et puis on touche ici et elle va nous proposer donc est-ce que c'est pour la sonorerie pour contact réveil et notification ou notifications on a les jeux aussi les jeux donc quand je touche les jeux j'ai ici soit le classement par catégorie et on a ici les noms de chaque catégorie par exemple action voilà ce que nous propose mais l'application ne va pas vous permettre de télécharger à partir de l'application le jeu bien vous allez être amené à Google Play Store pour télécharger le jeu proposer et aussi ce qui est important on a les icônes dans la partie icônes on a donc les packages d'icônes ici et les catégories d'icônes on prend par exemple ce package on le touche et voilà donc ce qu'il nous propose un ensemble d'icônes donc vous pouvez pour internet pour facebook pour coeur et pour instagram et ainsi de suite donc prenez l'icône que vous souhaitez donc ajouter et on va prendre par exemple celui là pour internet alors là maintenant vous allez choisir donc l'application pour laquelle vous souhaitez donc l'utiliser comme icône puisque c'est internet donc il faut chercher internet quelque chose qui va le permettre de naviguer sur le web et cliquer dessus et presser le raccourci jouera le rôle de l'icône ou de l'icône pour l'application des idées on va prendre par exemple internet donc je le touche comme ça et voilà il est ajouté vous pouvez faire même chose pour les autres écoles après les icônes on a les widgets et comme vous remarquez devant widgets c'est bêta donc si encore bêta ça se peut que vous allez trouver des problèmes ou rencontrer des difficultés avec quelques widgets alors quand on touche widget elle va nous proposer par exemple ici on a des montres et ainsi de suite donc on clique dessus pour les installer puis on les déplace et pour par exemple définir cette montre sur l'écran de notre appareil ici on a liste c'est la liste des favoris donc ici on a my favori mes favoris si vous pouvez donc chaque fois que vous souhaitez ajouter à la liste un favori il suffit de toucher ici le signer plus donc on a ici les réglages pour faire quelques réglages compte zedge si vous avez donc un compte zedge contrôle parental vous pouvez l'activer le désactiver réutiliser tous les dialogues et ainsi de suite donc je propose qu'il ne faut toucher à rien laisser bien sûr les paramètres par défaut donc ainsi j'espère que cette vidéo vous sera très très utile si c'est le cas cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos à la prochaine à la prochaine